... Françoise Sagan a terminé cette semaine son quatrième roman. Sa parution prochaine va-t-elle mettre fin au silence dont elle entoure depuis près de deux ans sa vie privée ? La dernière fois qu'on l'a vue dans les magazines, c'était le jour de son mariage. L'avant-dernière fois, c'était sur une civière après son accident. Tout se passe comme si sous cette voiture, une certaine Françoise Sagan avait abandonné la danse. La Sagan de Saint-Trope... ...et des bars de Saint-Germain-des-Prés... ...du tout cinéma, des voitures de sport... ...et des colonistes américains. Françoise Sagan partage-t-elle elle-même cette impression ? C'est la question que je lui ai posée. Françoise Sagan, depuis deux ans, on parle beaucoup moins de vous. On voit beaucoup moins souvent votre photo dans les magazines. Je pense que vous en êtes content d'ailleurs. Depuis deux ans, il vous est arrivé plusieurs choses. Vous avez été malade à la suite de votre accident de voiture et vous vous êtes mariée. Est-ce que vous avez le sentiment que ces deux ans vous ont changé en quelque sorte ? Eh bien, changer vraiment en nombre, enfin évidemment ça a modifié ma vie, ma vie trouvante quoi. De quelle manière ? La maladie par exemple ? La maladie parce qu'on est couché et le mariage parce qu'on est rangé. La maladie vous a appris quelque chose ? Non, elle m'a appris qu'on pouvait rester couché six mois. Elle m'a appris qu'on pouvait être malade, parce que je ne pensais pas. Et puis le mariage m'a appris qu'on pouvait vivre à deux. La maladie vous a appris qu'on pouvait être seul, vous le saviez déjà ? Oui, mais là vraiment je vérifiais d'une manière assez sérieuse. C'est une confirmation ? Oui, plutôt qu'autre chose. Lorsque vous repensez aujourd'hui à ce qui vous est arrivé, à ce qui vous est arrivé il y a cinq ans, vous aviez 19 ans, vous avez vu tout d'un coup, soudainement, beaucoup d'argent, la gloire. Est-ce que vous pensez que c'est une épreuve qui est très difficile pour la jeune fille que vous étiez alors ? Ce n'est pas vraiment une épreuve, une espèce de cataclysme. C'est comme si vous n'êtes plus dans le tourbillon, vous vous suivez quoi, il n'y a pas qu'on faisait faire. Ce n'est pas une épreuve au sens que, comme perdre quelqu'un, ou ce n'est pas comme le bachot. Vous n'avez pas des efforts, vous suivez le mouvement. Maintenant vous avez envie de devenir un écrivain comme les autres, un écrivain dont on ne parle qu'à propos de ses livres. Moi j'aimerais bien, oui, écrire des livres et puis pouvoir en vivre et mener la vie que je veux. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez un peu contribué dans le passé à cette légende Sagan ? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas un peu aidé, est-ce que vous ne soyez pas un écrivain comme les autres ? On vous voyait dans des endroits très publics. Non, en fait, ce n'est pas ça. J'avais 18 ans, alors c'est parqué là-dessus. J'avais les goûts qu'on a 18 ans, c'est-à-dire, enfin, beaucoup de filles ont à mon âge, c'est-à-dire aimer sortir, aimer danser, aimer la mer, aimer les voitures, aimer les bandes de gens, etc. Alors comme c'était moi, on a... Le métier des journalistes, c'est de majorer les choses, enfin, de les agrandir. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y avait dans votre existence à ce moment-là, disons, une certaine insolence ? Vous aviez beaucoup d'argent, vous étiez très jeune, vous faisiez ce que vous voulez. On avait l'impression un peu que vous gaspillez cet argent. Bien sûr, je gaspillais mon temps, je gaspillais mon argent, je gaspillais ma vie, et à 18 ans, c'est absolument ce qu'il faut faire. Ne pensez-vous pas aussi que vos personnages, d'une certaine façon, ont contribué à cette légende, Sagan ? Vos personnages aussi ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de soucis matériels en général. D'abord, ça dépend lesquels. Enfin, dans le premier, d'accord, c'était la complète liberté. De toute manière, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire ou le thème que je veux raconter. Et les gens dont je parle, je connais leur milieu, je sais comment ils vivent, etc. Et si je parle de milieu paysan, ce serait ridicule, parce que je ne connais pas bien le milieu paysan. C'est tout, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Les gens sont des illustrations de mon histoire. Oui. Vous-même, est-ce que vous aimez l'argent ? Est-ce que vous pourriez vivre sans argent ? C'est une question très dure, parce que j'aimais vécu sans. Mais je ne crois pas que... Je crois que je pourrais vivre avec beaucoup moins d'argent, oui. Oui. Mais vous ne pensiez pas que vous puissiez vivre pauvre ? Vous ne croyez pas à la pauvreté ? Je crois que si j'étais pauvre, je ne me tuerais pas, mais je crois que je serais extrêmement embêtée, oui. Vos personnages, les jeunes filles, en tout cas, qui sont dans vos livres, ont irrité un peu par leur comportement. Disons, ce comportement, est-ce que c'est le vôtre d'abord ? Vous avez affirmé à plusieurs reprises, non seulement dans vos livres, mais dans les interviews, que vous ne croyez pas à la durée en amour ? Ce n'est pas, je ne crois pas à la durée en amour, c'est que je crois qu'une histoire d'amour est très rarement longue et entière. Je crois que beaucoup de gens vivent ensemble par fatigue, par habitude, par absence de vitalité, comme ça, c'est tout. Et je crois qu'une histoire d'amour qui dure, c'est une des choses les plus souhaitables qu'on puisse imaginer. Ça existe pour vous ? Je connais très peu d'exemples, je veux dire. Enfin, je suis sûre que ça doit exister, oui. Ça doit exister, oui. Si vous aviez une fille, François Seillon, vous aimeriez avoir des enfants ? Oui. Si vous aviez une fille, est-ce que vous vous accepteriez, je ne dis pas vous souhaiteriez, quel est de l'amour l'expérience qu'ont vos jeunes filles dans vos livres ? Si j'avais une fille, je lui souhaiterais de rencontrer à 20 ans un homme qu'elle aime, de l'épouser, de passer sa vie avec. Mais si, ça coûte chance qu'elle arrive une fois tous les mille ans. Alors si ça ne se passe pas pour elle comme ça, je lui souhaite de vivre, d'essayer, de faire différentes expériences, oui. Comment vous expliqueriez vos livres à votre fille ? Je lui dirais, je crois que ça se passe comme ça, que les gens s'aiment et puis se laissent et puis essayent de s'aimer à nouveau, etc. Et que la principale chose que les gens craignent, c'est la solitude et que c'est ce qui explique beaucoup, beaucoup d'aventures qui n'ont pas d'autres significations. On trouve généralement que vous avez l'air triste. Est-ce que c'est votre avis ? Oh non, moi je ne suis pas triste du tout. Vous n'êtes pas triste ? Du tout, non. Vous avez déclaré un journaliste américain, en tout cas un journaliste américain vous a fait déclarer, ça n'est peut-être pas tout à fait la même chose, qu'il n'y avait rien d'intéressant à écrire sur le mariage. Est-ce que c'est toujours votre opinion ? Ce n'était pas comme ça la question. La question était, écrirez-vous jamais sur une femme qui est mariée depuis 20 ans avec 10 enfants ? Non, ça n'a pas de suite. 10 enfants mariés, on s'arrête, quoi. C'est charmant, mais ce n'est pas tellement romanesque. Ceci dit, vous pourriez écrire sur le mariage ? Il faut se dire sur la preuve qu'elle coupe, oui. Marier ou pas marier, enfin, vivre ensemble.